Excel, comment pouvons-nous faire pour transformer en nombre des chiffres qui sont reconnus comme du texte dans Excel ? C'est le cas ici avec ce chiffre. Nous avons 304587,36 et bien entendu, Excel ne le reconnaît pas comme du texte, comme des nombres, mais plutôt comme du texte. Donc, pour pouvoir faire une transformation de ce texte en nombre, nous avons deux possibilités. Soit nous avons recours à la fonction cnum, où là je vais prendre cette valeur-là et je lui demande de le convertir, de convertir ce texte en nombre. Et vous voyez que les zéros inutiles disparaissent et il reconnaît bien 4587,36. Deuxième possibilité, et il s'aligne à droite alors que je n'ai pas fait de mise en forme, là par défaut il était aligné à gauche. Donc si j'agrandis un peu la cellule, vous voyez qu'il est aligné à gauche. Et un nombre aligné à gauche, sans qu'on ait forcé l'alignement à gauche, cela signifie que c'est reconnu comme un texte. Autre possibilité, on peut prendre ce texte et le multiplier par 1. Ça reviendra au même, c'est un petit raccourci. Si je prends ce chiffre-là, enfin ce texte-là, multiplié par 1, ce texte va se transformer en un nombre. On va le mettre ici, égale ce texte fois 1. Voilà, vous voyez que il est bien reconnu comme un nombre parce que si je le reprends et que je fais ce texte plus 1, on est bien de 4587 plus 1 égale 4588. Là par contre, il a conservé une mise en forme de type texte, parce que vous voyez il est en texte. Là, si je le mets en nombre, il va automatiquement s'aligner à droite. Là, si je le mets en nombre, ça ne changera rien puisque c'est vraiment du texte. Alors que là, c'était un nombre aligné comme du texte à gauche. Donc nous sommes bien passé d'ici, à une chaîne de caractère, à ici, un nombre décimal. Que se passe-t-il lorsque nous faisons cette même opération sur ce nombre qui se trouve ici ? Et bien, on aperçoit qu'on a un hashtag de valeur, tout simplement parce qu'il s'agit d'un point. Nous aurons ce même message d'erreur si je fais ça, multiplié par 1. Voilà. Alors pour résoudre ce problème, il nous faudra absolument avoir recours à une fonction particulière qui lui dit que le séparateur décimal n'est pas la virgule, mais qu'il s'agit du point. Nous prendrons donc égale, valeur nombre, c'est le nom de cette fonction, ou nombre, ouvrez la parenthèse, et on va cliquer sur cette cellule. On va indiquer que le séparateur décimal, ici, c'est le point, point virgule, et que le vrai séparateur, celui qui est reconnu dans notre langue, c'est une virgule. Je valide, et vous voyez qu'il a bien converti ce texte en nombre. Maintenant, je vais pouvoir opérer des calculs sur cette valeur numérique, alors que là, je ne pouvais pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne.